Facebookers, Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là je suis chez moi, je suis à mon domicile où j'ai accueilli le comité de soutien pour Hassan Benadou. Regardez. Voilà, c'est un comité de soutien qui se bat depuis... Depuis combien de temps vous vous battez ? Depuis bientôt deux ans. Voilà, depuis bientôt deux ans, ils se battent afin d'avoir justice pour Hassan. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est exactement, en 2007, Hassan s'est marié. Voilà, et il a vécu des jours heureux, exactement, jusqu'en 2008, où il y a eu un drame domestique, où leur enfant est tombé dans la baignoire et s'est étouffé. Hassan a été très réactif, n'est pas assez réactif au point que l'enfant a fini avec un handicap de 80%, qui a ravagé la famille, qui a mis la famille dans un état incroyable. Et par rapport à ça, c'est ajouté qu'un mois après ce drame domestique, je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, le procureur a... il a fait quoi exactement le procureur ? Il a ouvert une information judiciaire. Voilà, le procureur a ouvert une information judiciaire sur violence habituelle. C'est incroyable. En sachant qu'aucune plainte avait été mise envers la famille, aucune main courante, aucun signalement de voisin ou de directeur ou d'amis proches ou quoi que ce soit. Mais le procureur est parti dans un délire de faire... comment on dit ça exactement ? De violence. Voilà, il est parti par un signalement ou une investigation pour violences habituelles. De là, la famille est choquée de la prise de position du procureur de la République. Mais voilà, ils restent confiants, car quand même c'est leur enfant qu'ils aiment. Ils vont à l'hôpital tous les mois aller voir l'enfant, essayer de voir l'enfant comment ça avance, sa situation et tout, etc. En 2010, coup de théâtre, la famille se voit interpellée et mise en garde à vue, pendant 13 heures exactement. La garde à vue se passe bien, le papa est confiant, la maman est confiante, il n'y a aucune histoire. La maman a été présente lors du drame. Voilà, ils expliquent les tonnais aboutissants, ils sont touchés, même ils sont choqués de cette situation au point de faire en garde à vue. Et on sort de garde à vue. En 2013, 3 ans plus tard, mise en examen du mari, il élimine son contrôle judiciaire. Il lui interdit même de voir son enfant, carrément. C'est un bonhomme, il garde la tête haute, il reste confiant, il dit voilà, moi je suis un Français, je respecte l'ordre républicaine, je pense que la France va être assez consciente que... Là on parle quand même de mon enfant. Là on parle de mon gosse. Attention, attention, je le dois pour le micro. Là on parle de mon enfant, on parle de mon gosse. Et bien en 2014, il se fait carrément juger aux assises et il prend 15 ans de prison ferme. 15 ans de prison ferme, c'est incroyable. Là j'en rigole mais j'ai le sourire jaune. C'est pas normal ce qu'on vit en France. Le propre d'un pays de droit, c'est la justice. La justice est une mission régalienne, qui est exclusivement gérée par l'État. Donc si la mission régalienne la plus importante n'est pas solide, n'est pas claire, n'est pas tout le monde dans le même pied d'égalité, et bien ça crée toutes les inégalités sociales que l'on voit aujourd'hui en France. Ça crée qu'aujourd'hui il y a les gilets jaunes qui sortent tous les jours dehors afin de crier justice. Et ça fait qu'aujourd'hui il y a une maman qui est derrière cette caméra, qui est en train de me filmer. Et qui, ouais une maman, je ne sais pas la maman, voilà, une maman, voilà, qui fait partie du comité de soutien, voilà, qui est en train de me filmer. Et ça fait deux ans qu'elle lutte pour voir la justice par rapport à Hassan. Si on fait cette vidéo-là, c'est pas pour rien. Non, l'enfant, alors il y en a une qui pose la question, Sabah Montana, elle a dit 15 ans ferme et l'enfant est placé ou il est avec la maman ? Ben, est-ce que lui ? L'enfant a été placé, en fait, aussitôt que l'accident a eu lieu, l'enfant déjà est pris en charge dans un centre médicalisé, spécialisé donc, et il a été placé chez les grands-parents. Voilà. En gros, suite à tout ça, vu que c'est une histoire quand même qui dure depuis 2008, l'enfant a été placé chez les grands-parents à Grenoble, où ça se passe très bien, où la maman, elle est proche de son enfant, où ça se passe très bien. Elle est la réalité. Il a pris 15 ans ferme. Pourquoi 15 ans ferme ? Il a pris 15 ans ferme pour des accusations de violence habituelles sur mineurs de 15 ans ayant entraîné infirmité permanente. Et de son propre enfant, non pas de son enfant. Et bien évidemment, sur ces accusations de violence, il n'y a que des suppositions. Il n'y a aucune preuve de violence. C'est incroyable. On est en France. Et j'ai lu le dossier. Tout est là. Désolée. Voilà. Allez, tout est là. Voilà, j'ai lu le dossier, tout, etc. C'est incroyable. Voilà, le dossier est là, l'ordonnance. Voilà, plus tard, on est là, on va revenir le dossier. Tout est là. Et c'est incroyable. Regardez, même si on est en bleu, c'est en bleu, en jaune, en vert, en rose. Voilà. C'est incroyable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi on fait cette vidéo-là ? Car exactement la semaine prochaine, exactement le jeudi 20 décembre, on va faire une réunion afin de créer un comité de soutien. Là, le comité de soutien, il s'en dit à une petite dizaine. Mais pour ce genre d'histoire, car là, on va lutter face à l'institution judiciaire, en sachant que la famille ont usé de tous les droits de recours jusqu'à la cour européenne. Et ils ont toujours été déroutés. Il y a Aïcha qui dit s'il y a beaucoup de preuves. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a que des hypothèses et des suppositions. Oui, c'est ça le problème. Et à un moment donné, c'est que, vous savez très bien qu'en France, il y a beaucoup d'accusations ou de jugements qui sont faits que dans la forme, mais pas dans le fond. Que par rapport à l'environnement, mais pas sur les faits concrets. La justice, elle est claire. La justice, elle a des fondamentaux. Et dans ces fondamentaux-là, il y a un truc qui est clair. La loi, elle est littérale. C'est-à-dire, on n'a pas interprété la loi. La loi, il y a trois choses très importantes. L'intention, le fait et le droit. Et là, aujourd'hui, Hassan, il a été jugé par rapport à sa personne, par rapport à sa famille, par rapport à son contexte familiale, par rapport à son passé. Mais il n'a pas été jugé par rapport aux faits concrets. Est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes contre lui par rapport à des violences par rapport à sa femme ? Non. Est-ce qu'il y a eu des plaintes contre les violences par rapport à son fils ? Non. Simple. Au jour d'aujourd'hui, par rapport aux documents administratifs que j'ai devant mes yeux, quand même, c'est un cours d'appel de Bourges. C'est le tribunal de grande instance de Bourges. C'est des juges, c'est des gens qui ont passé des formations, qui ont subi un code de déontologie, de rendre une justice équitable pour tous les ministres français. Il y a Sabah qui demande, qui dit, jugement basé sur des rapports d'expertise. Même pas ! C'est même pas, c'est-à-dire demain, peut-être demain, on a eu des rapports d'expertise. L'enfant avec quel âge ? Il avait 9 ans lorsqu'il s'est noyé dans la baignoire. Voilà, peut-être demain, on a eu des rapports d'expertise. Où c'est concret ? Où on dit, voilà, l'enfant, on l'a attrapé par le coup, on l'a pris, on l'a mis sous l'eau, où on les trace, où on voit l'enfant qui essaie de se débattre. Il n'y a pas de tout ça. C'est ça le pire. Il n'y a aucune trace de violence, oui. Voilà, il n'y a aucune trace de violence. C'est incroyable. Il faut être clair. Le mouvement La Révolution est en marche, se permet et se permettra jamais de faire une vidéo en émettant des accusations, remettre en cause un jugement sans avoir les tenants et les aboutissants. Avant de faire la vidéo, ça fait déjà 3 heures, on est là, en train de travailler sur le dossier pour avoir un plan de communication qui est audible et qui est illogique et qui est clair. Vous avez bien vu la chance en face de vous ? J'ai expliqué l'histoire, elle est hyper claire. Je peux même vous la réexpliquer. Il s'est marié en 2007. En 2008, il y a eu un drame familial. En 2010, ils se sont fait interpeller. Ils ont été mis en garde à vue par rapport à cette histoire-là. La femme et l'homme. En 2013... 13 heures de garde à vue. Oui, 13 heures de garde à vue. Ensuite, en 2013, il a été mis en examen et s'est mis sur le contrôle judiciaire. Donc, ils ont privé ses droits de voir son fils. En 2014, il a été condamné à 15 ans de prison ferme. C'est hyper simple. Ça ne sert à rien d'aller midi, 14 heures, etc. Et pourquoi on fait cette vidéo-là ? Car il n'y a aucune preuve tangible. Il n'y a aucune preuve matérielle. Il n'y a aucune preuve médicale qui dit que le papa, il a été violent envers son enfant. Sabah, elle dit, à 9 ans, il a été interrogé par la ZEU. Encore dit à Adama que je suis la maman de Mia. Alors l'enfant, il faut savoir que depuis l'accident de la baignoire, il est resté handicapé à 85%. Donc, il n'a plus l'usage de la parole. Et aujourd'hui, la parole de l'enfant, il aurait pu être, il doit être même, mise en place par rapport à des vrais faits tangibles. Et là, aujourd'hui, il y a une maman qui, où on a gâché sa vie, dans le sens que son enfant, elle a été présente. Elle, elle a dit clairement, mon mari, il n'a rien à voir. Elle était là. C'est-à-dire, c'est pas comme si le papa, il était seul avec l'enfant, il se passe ce drame-là, c'est la parole du papa face à l'institution. Non. Là, il y a la maman, elle était présente. C'était une vie normale. Il était à la maison, l'enfant était avant de faire sa douche. Il y a un drame qui arrive. L'enfant, il s'est noyé. Il s'est noyé. Il est venu en speed. Le papa, il a repris son enfant. Il arrive. Et c'est un papa qui a émis un drame domestique avec sa femme. Mais il est en prison. Et sa femme elle est libre. Allez voir l'erreur. Lui, il est en prison, mais sa femme elle est libre alors que les deux étaient là au même moment. Il y a Aztecler qui dit, c'est pas possible pour mettre une peine de 15 ans sans preuve. Mais c'est une réalité. Et pourtant. Et pourtant. Mais le pire, c'est qu'il y avait la femme, il y avait l'homme, ils étaient eux deux ensemble. Ils s'aimaient, ils s'aimaient, tout allait bien. Il y a un drame familiale. Ça arrive. Ça arrive. C'est dur. Ça arrive. Ça veut dire, voilà, ils ont essayé de remonter la pente. Et les institutions françaises, l'État, car c'est une mission régalienne qui est exclusivement gérée par l'État. Eh bien, ils ont tué toute une famille. Car au final, la femme elle a dû aller à Grenoble pour s'occuper de son enfant qui a été passé chez ses parents à Grenoble. Donc, elle n'a plus le temps d'aller voir son mari en prison. C'est incroyable. Le mari se retrouve, il se retrouve incarcéré depuis 5 ans. 5 ans qu'il lutte depuis le début de son incarcération. Depuis le début, il crie haut et fort qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait. C'est incroyable ce qu'on vit. Ça fait 5 ans qu'il clame son innocence, qu'il lutte et qu'il continue. Ça fait 5 ans. Donc, là, le 20, la semaine prochaine, on fait une réunion pour créer un réel comité de soutien afin d'accompagner la famille de Hassan à faire voir leur droit. Exactement, le 3 janvier 2019, devant le ministère de la Justice, on va faire une mobilisation. Il y a une pétition qui tourne en ligne. Il y a exactement qu'elle a déjà réuni plus de 3 000 signatures. Sur change.org, le comité de soutien Hassan Benadou. On va beaucoup communiquer sur l'histoire, donc on va faire tourner la pétition. Ensuite, à partir du 3, on va mettre d'autres actions en place, mais avec vous. Mais sans vous, rien n'est possible. S'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo pour la femme de Hassan aujourd'hui qui vit à Grenoble. S'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo pour Hassan qui est coupé en prison exactement depuis plus de 5 ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là pour l'enfant qui est aujourd'hui en situation de handicap à 85% et qu'on ne pourra jamais faire croire à cet enfant-là que tout parle de lui au point que ça a détruit toute une famille. C'est ce que dit mes trois amours. Elle a dit, ce n'est pas normal car moi, j'ai ma soeur et mon ex-beau-frère qui a eu un accident avec l'enfant et ils étaient punis tous les deux. Tous les deux, ils ont été punis par la justice. Donc là, dans le cas de Hassan, c'est lui tout seul qui a pris 15 ans. Et c'est simple, il a pris 15 ans parce que c'est que des suspicions en fait, il n'y a aucune preuve. Voilà, et nous, le budget de cette vidéo-là, ce n'est pas à dire comment ça se fait que la femme, elle est libre et le mari, elle est en prison. Loin de tout ça. Nous, au contraire. Nous, on veut dire qu'aujourd'hui, il y a juste une personne qui est en prison injustement. Ça s'arrête là. C'est que Hassan, il n'a rien à faire en prison. Tout à fait, Zozo, elle a dit. C'est une famille qui est détruite. Ils ont gâché. Ils ont gâché. Parce qu'il ne faut pas oublier que Hassan, après ça quand même, il est extra-femme, ils ont fait des enfants. C'est le pire, c'est-à-dire que, voilà, ils ont continué leur vie, ils ont relevé la pente, voilà. Comme on dit chez nous, c'est le booktube, c'est la vie, ils ont avancé. Entre autres, ils ont fait encore d'autres enfants. C'est-à-dire qu'ils ont trois magnifiques filles, comme vous pouvez voir sur la pétition. Voilà, il est avec ses trois filles, il est avec ses trois filles, qu'il a eu avec la même maman, juste après, voilà, il a eu des enfants, voilà. Mais malgré ça, ils ont gâché une famille, ils ont tué une famille. Et là, c'est l'État. Le mouvement de la Révolution est en marche, point du doigt, l'État. Car l'État est garant de cette mission régalienne qui est l'institution judiciaire. Et là, c'est pas normal. Et lui, on ne laissait aucune chance, il n'a pas eu le droit à un procès équitable. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de reconstitution des faits, il n'a pas eu non plus de contre-expertise médicale. Et le dossier est instruit uniquement en charge et pas à décharge. C'est incroyable. Il n'a pas eu le droit à la présomption d'innocence. C'est incroyable. Vous avez bien vu, là, elle est derrière la caméra, elle s'exprime correctement. C'est une Française à part entière qui lutte depuis deux ans dans le comité de soutien de Hassan et qui a besoin de soutien. Il ne faut pas oublier que les gens, quand ils viennent voir le mouvement de la Révolution est en marche, car ils savent que on a des personnes qui nous soutiennent. Et c'est vous qui donnez cette force-là, c'est personne d'autre. Ce n'est pas moi, Adama Traoré. Moi, Adama Traoré, je ne suis que moi, je suis seul. Mais nous, nous, il y a une autre force. Mais si on n'a pas compris qu'aujourd'hui, il faut élever le débat politique, on ne va jamais avancer. On a besoin de vous. Il faut liker, il faut partager, il faut véhiculer le message. Il faut que tout le monde pense à Hassan aujourd'hui. Il faut que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo-là parlent autour d'eux. Ils disent, j'ai entendu une histoire de dingue, je suis arrivé sur les temps en marche. Vous avez bien vu, je prends le temps, je prends vraiment le temps de bien expliquer l'histoire. Là, ça fait 10 minutes qu'on explique. Vous pouvez regarder la vidéo depuis le début, comprendre l'histoire, comprendre les teneurs et les aboutissants et faire partager ça jusqu'au ministère de la justice, quand on va les choquer. Ces gens-là, on va les choquer. Il a été jugé d'assise, il a eu 3 jours d'assise. Voilà. Et, vous l'avez vu hier, j'ai fait une vidéo par rapport à Sekou Traoré. Et je veux dire clair, Sekou Traoré, c'est mon cousin. Il a pris 15 ans de prison ferme, pareil, à peu près les mêmes histoires, sauf aucune preuve tangible. Voilà, c'est ça. Ils ont voulu s'acharner sur lui. Ils se sont acharnés sur Hassan, sur Sekou. Voilà, c'est comme ça. Pareil, il y a une personne qui s'appelle Draman. L'année dernière, on avait lutté, du moins au début de l'année de janvier, on avait lutté pareil. Il a été mis en prison injustement. Il y a trop de personnes en France qui se font incarcérer injustement. Il y a trop de personnes par rapport à leur zone géographique, par rapport à leur typologie, par rapport à leur nom, comme une consonance africaine, asiatique, peu importe, ils se retrouvent en prison injustement. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on puisse juger des personnes par rapport à leur origine, par rapport à leur confession, par rapport à quoi que ce soit, alors que c'est des citoyens à part entière qui contribuent à l'essor de la France. Mais si nous, on n'est pas le débat politique, si nous, on n'est pas un, si nous, on n'a pas compris que seule union sera notre force afin de dépasser les montagnes. On ne va jamais évoluer. S'il vous plaît, et là, je vous en conjure, s'il vous plaît, soyons solidaires. Il faut que le 3 janvier 2019, devant le parvis du ministère de la Justice, qu'on soit un minimum de 50 personnes. Il faut que chacun vienne avec ses revendications. Le comité de Hassan, ils seront présents. Le comité de ses contrôles horaires, ils seront présents. Mais on a besoin d'autres personnes. Il faut arrêter d'avoir des frères et des sœurs qui compisent en prison et qu'on ait une fatalité de dire, moi, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le mouctobre, c'est la vie. Ouais, c'est la vie peut-être, mais on est en France, en France, il y a des droits. Et il y a la pyramide des normes qui existe. Toutes les personnes qui se, dont les injustices, voilà, qui se révoltent aux injustices sont bienvenues. Voilà. Toutes les personnes allergiques aux injustices sont bienvenues. Voilà. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de vous raconter les teneurs apportissants. Je ne vais pas trop m'attarder, car parfois, des longues vidéos, les gens les appellent. Donc là, demain, du moins, le 20 décembre 2018, j'aurai une réunion afin d'organiser la mobilisation du 3 janvier. Vous êtes tous les bienvenus. Vous avez oublié mon téléphone, c'est le 06-3107-3728. Je répète, le 06-3107-3728. Ensuite, le 3 janvier, on va faire une mobilisation devant le ministère de la justice. afin de déposer la pétition de 3000 signatures. Et à côté de ça, essayer d'adapter la ministre de la justice par rapport à une injustice qui est abérée. Ensuite, par rapport à ça, on va faire une dénonciation auprès du procureur de la République par rapport à cette injustice-là. Et si ça n'avance pas, on fera des mobilisations s'il faut tous les mois devant le ministère de la justice et tous les mois devant le centre pénitentiaire, qui se trouve où ? Le centre pénitentiaire ? Châteauroux. À Châteauroux. Dans l'Indre. Voilà. Et là, je vais m'en inviter à là. Et là, écoute, il y a combien de personnes en rouge à écrire ? 21. Les 21 personnes qui ont regardé en direct, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous habitez à Châteauroux, si vous connaissez des personnes qui habitent à Châteauroux, Châteauroux, c'est à 2h de Paris, dites bien qu'il y a un comité pour Hassen, pour Hassen, Benadou, qui est en train de se constituer. Nous sommes déterminés comme jamais à faire valoir les droits des personnes les plus démunies. Mais sans vous, rien n'est possible. Donc, s'il vous plaît, les réseaux sociaux, c'est assez puissant. Si vous avez des amis sur votre fil d'amis qui habitent à Châteauroux, faites-leur passer le message. Car les premières personnes concernées, ce sont les habitants de Châteauroux. Car Hassen, c'est un administré de Châteauroux. Il a grandi à Châteauroux. Il a des frères et des sœurs qui sont à Châteauroux. Il a des frères et des sœurs qui habitent en Ile-de-France. Mais c'est un natif de Châteauroux. Et les premières personnes qui doivent nous soutenir, c'est les habitants de Châteauroux. C'est quel département, Châteauroux ? 36, c'est l'Indre. Voilà, l'Indre, dans le département 36. La Révolution est en marche. Merci d'avoir écouté. Tu veux finir ? Il y a Sabah qui dit qu'il faut 5000 signatures minimum pour que ça remonte. Eh bien, faites tourner. Partagez, partagez, partagez les signatures. Les mots de la fin, on peut avoir ce message. On est à 3600, un peu plus de 3600 signatures. Et bien... Le mot de la fin, en termes de soutien, quel message je ne veux pas passer à ces personnes-là ? Le mot de la fin. Je veux qu'on soit tous solidaires et unis contre les injustices. Je ne veux pas qu'on soit un peuple qui se taisent et qui subissent. Tous ensemble, tous ensemble, on va y arriver. Merci beaucoup. La Révolution est en marche et personne ne peut arrêter. Ciao.